Un des exercices les plus classiques en optique géométrique, c'est le calcul de la position et de la taille d'objet et d'image. Par exemple, on vous donne un système centré et un objet, et on vous demande de calculer la position et la taille de l'image. Ou alors, on vous donne le système centré et l'image, et on vous demande de calculer la position et la taille de l'objet. Pour faire ce genre de calcul, vous avez à votre disposition des formules toutes prêtes. Pour la position, la formule de conjugaison de Newton, qui s'écrit ainsi. Et pour la taille, les formules de grandissement transversal gamma t, qui s'écrivent ainsi. Ces formules, il faut d'abord les apprendre par cœur, bien entendu, mais ensuite il faut aussi leur donner du sens. Sinon, vous allez manipuler une liste de lettres, et vous ne saurez pas trop quoi en faire. Voyons ensemble ce que signifient les termes qui sont dans ces formules. Alors, commençons par FA, qui est dans la formule de conjugaison de Newton et dans le grandissement transversal. FA, si on regarde le schéma, il est là. C'est la distance en millimètres entre le foyer objet F et le point A. Donc, entre le foyer objet et l'objet. C'est ce qu'en objet, on appelle la position de l'objet. Alors, vous allez me dire, oui, mais en AV, la position de l'objet, c'est HA. Oui, en AV, c'est sûrement plus pratique de repérer l'objet par rapport à H. Mais en OG, c'est plus pratique de repérer l'objet par rapport à F. Peu importe par rapport à quoi on le repère, ça reste une valeur en millimètres qui permet de repérer la position de l'objet. Donc, quand on vous demande de calculer la position de l'objet en OG, il faut répondre FA égale et la valeur en millimètres. C'est un peu la même chose pour F'A', sur le schéma, il est là. C'est la distance qui sépare le foyer image du système et l'image. C'est donc la position de l'image. Position de l'image, F'A' égale et la valeur en millimètres. Ensuite, nous avons f, c'est la distance focale objet qui avait été définie auparavant, qui est donc la distance entre le plan principal et le foyer objet du système. Et F'A', la distance focale image, qui sépare le plan principal image du système avec son foyer image. Ce sont F et F' des propriétés du système. Alors, si on affiche toutes ces grandeurs d'un coup, voilà, elles sont toutes là. Donc voilà, il faut apprendre les formules par cœur, mais aussi à l'aide de ce code couleur. On aurait très bien pu apprendre que Newton, c'était bleu fois orange égale vert fois violet. Ça aurait été pareil. où les extérieurs multipliés, c'est égal aux intérieurs multipliés. Des choses comme ça. En tout cas, prenez du temps pour comprendre ce que signifie chaque terme de ces formules et vous verrez que vous arriverez à les utiliser encore mieux. ... ... ...